Mes compatriotes guenéliens, les personnalités qui ont été dans la liste pour suivre les personnalités qui sont dans la liste, qui sont dans la liste de poursuivis pour le crime de sang. Je vais parler de ce crime de sang. Tous les gens qui sont dans cette liste-là, ils ont cité 26 personnes dans cette liste-là. Dans les 26 personnes-là, le 25e, son Souleymane Traoré, ancien directeur de fonds, ancien directeur de fonds, entretenir routière, est M. Ibra Makira, Alfa Ibra Makira. Mais, quand nous parlez de l'entretien de fonds routière, on doit citer le nom d'un sacrement dans l'entretien de fonds routière. Dans l'entretien de fonds routière, on doit parler de Moustapha Naïti. Moustapha Naïti doit être là, dans les documents et dans la liste. Dans sa couroumane doit être dans la liste pour crimes de sang et pour crimes économiques. Maintenant, nous parlons Bangal Kouroumane. Bangal Kouroumane doit être là. Malik Sankone doit être là. Malik Sankone doit être là. Bangal Kouroumane doit être dans la liste. Djenabou, Djenabou Touré, qui a préparé des fichiers électoraux, doit être dans la liste. Djenabou Touré doit être dans la liste. Les gens qui doivent être préoccupés pour les crimes de sang, Djenabou a participé des crimes de sang. Djenabou Touré, ancien président de la CENI, M. Lamine Kaba, si on ne s'est pas trompé, ancien président de la CENI, après la mort de Maître Salfou Kébé, ancien président de la CENI, M. Lamine Kébé, avec son adhésion, doit être dans la liste de ces crimes de sang. Ancien président de la CENI doit être dans la liste des crimes de sang. Maître Sidi Souleymane Ndiaye doit être dans la liste des crimes de sang parce que Maître Sidi Souleymane Ndiaye, ancien procureur général de la République de Guinée à Dixing, il a participé à beaucoup de crimes en Guinée. A cause de Maître Sidi Souleymane Ndiaye, beaucoup de personnes ont eu la mort. Donc Maître Sidi Souleymane Ndiaye doit être dans la liste des crimes de sang. M. Brethé, ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale de coronavirus d'état Alpha Pondé, M. Brethé qui a participé à la mort de Rosé Bamba, M. Brethé a participé à beaucoup de crimes. M. Brethé doit être dans la liste ancien secrétaire général de l'Assemblée nationale de coronavirus avec son adhésion. M. Brethé doit être dans la liste des crimes de sang. Ancien ministre de l'Alpha Pondé, M. Brethé doit être dans la liste. M. Brethé doit être dans la liste. Ancien ministre de l'Alpha Pondé, M. Brethé, directeur général des banques finlandais, des Cameronnais, on doit appeler les Cameronnais. Les Cameronnais doivent être là. Le directeur général des banques finlandais, des Cameronnais qui est dans les bacs finlandais doit être là Zoupe Zobolomo doit être là Papa Koli Kourma doit être là Ba Ousmane doit être là Ba Ousmane doit être dans la liste Mais c'est dans la mou ancien gouverneur de Bokeh ancien gouverneur de Bokeh doit être là Donc mes frères guinéens les gens qui sont morts à Zérecourir grâce à Papa Koli Kourma et Zoupe Zobolomo qui a montré les gens telle personne est contre le RPC telle personne qui est contre le RPC telle personne qui est contre le RPC Zoupe Zobolomo qui est l'une des personnes qui a causé la mort jusqu'à Onaï Foskome à Zérecourir Papa Koli Kourma est l'une des auteurs de la mort de les gens à Zérecourir Domani Doré qui est le membre qui a fait les conquérances avec Rosé Bamba à Lola qui est la cause de la mort de Rosé Bamba parce que Domani Doré avec Rosé Bamba qui fait les conquérances à Lola tout le monde sait ça maintenant tous les gens qui sont participés tous les gens qui sont participés des crimes de sang tout le monde doit être exigé et condamné la liste qu'ils ont publiée c'est pas complète d'abord la liste doit être complétée maintenant je vais vous dire encore quand on dit qu'on va poursuivre les gens qui sont organisés des manifestations manifestation c'est une loi citoyenne manifestation c'est normal c'est logique quand j'ai un mécontentement quand je ne suis pas content la manière qu'ils vont gérer mon pays la manière gérer de mon pays quand je vois anormalise je parlais ils n'ont pas m'écouté je parlais fatigué on ne m'a pas écouté je n'ai pas une autre soie je dois aller pour manifester mon mécontentement maintenant si la force de l'ordre et la sécurité n'ont pas sécurisé des manifestations ils n'ont pas bien coordonné des manifestations s'il y a des troubles à l'ordre public là-bas c'est les forces de la sécurité et les forces de la défense qui sont les culpables de la sécurité et des forces de l'ordre qui sont les culpables parce que c'est l'état même qui est incapable de serrer des manifestations correctement comme ça se doit si M. Dominique est en train de parler c'est lui d'aller si c'est lui a fait un crime en Guinée il doit répondre à la justice c'est lui n'est pas supérieur de la justice c'est lui n'est pas supérieur de la loi ils ont cassé de la maison de Saint-Loup ils ont mis Saint-Loup dans le dehors il a accepté tout maintenant s'il est culpable d'encher un autre crime il doit répondre il n'y a pas de problème où se trouvent les problèmes mais on doit citer tous les criminels en Guinée crime de sang les gens qui sont causés les gens qui sont causés la mort et maintenant quand nous regardons Ratouma commune de Ratouma quand nous parlons le commune de Ratouma fait les manifestations à cause de Saint-Loup dans le diallo ça c'est faux si on marginalisait si on si on marginalisait on met un ticket à commune de Ratouma qui est parce qu'ils ont ethno ils ont raciste ils ont du IFDZ ça c'est faux commune de Ratouma le temps des générales l'ancien comté le moment que Saint-Loup il était dans le gouvernement de l'ancien comté commune de Ratouma se manifestait le 22 avril 2007 moi j'ai un ami qui est mort à cause des manifestations de 22 avril 2007 maintenant le moment la seule est dans le bâton des générales l'ancien comté maintenant c'est le moment là ils sont manifestés pour que qui vienne au pouvoir c'est Lansana Koyate Lansana Koyate c'est un malinke pourquoi les communes de Ratouma se sacrifiaient pour Lansana Koyate les communes de Ratouma c'est un symbole de la démocratie de la Guinée les gens des communes de Ratouma sont des symboles de la sont des symboles sont des symboles de la démocratie de la Guinée les communes de Ratouma ils sont manifestés farouzouma contre le général Lansana Koyate pour que Lansana Koyate vienne au pouvoir maintenant le procès de coton de Lansana Koyate avec le procès de coton de Ratouma de Ratouma de Ratouma Lansana Koyate doit être poursuivie pour les crimes économiques des procès de coton de Zerkone et de Ratouma de Ratouma donc maintenant il faut que vous les encomprendre maintenant si vous êtes dans votre émotion si votre coeur est rempli de la haine il faut que vous gardiez la haine dans votre poste votre haine doit être gardée dans votre poste la commune de Ratouma c'est un symbole de la république de Guinée la commune de Ratouma c'est un symbole de la démocratie la commune de Ratouma c'est un symbole de lutte contre l'impunité lutte contre la discrimination lutte contre d'avis de pouvoir lutte contre l'antidémocratie les communes de Ratouma sont des résistants qui aiment le pays qui défendent la Guinée dans l'honnêteté dans la sincérité maintenant si on marginalise on met un ticket à la commune de Ratouma à cause de parce que leur conviction politique ou bien leur conviction de patrottissement ça c'est une défaut parce que sinon l'antanakoyaté l'antanakoyaté c'est un malinqueux ils sont manifestés beaucoup de personnes aillent la mort pour que l'antanakoyaté soit le premier ministre l'antanakoyaté c'est un malinqueux c'est pas un peule l'antanakoyaté c'est un malinqueux c'est pas un peule le seul l'un en ce moment il est dans les bateaux de l'antanakoyaté donc qu'est-ce que vous pouvez me dire là quand on vous dit que vous allez marginaliser les communes de Ratoma c'est faux mes frères guineillens tous les gens qui sont participés des crimes décent tous les gens qui sont participés à la destruction de la tissu sociale tous les gens qui sont participés des prévarications de biens de l'état donc privatisation administration publique organiser des rébellions organiser des vandalismes et créer des loubards pour aller sacasser de la maison des gens pour aller massacrer de ces populations toutes les personnes là doivent être cisées et condamnées les gens qui sont tient les gens des gens de FNDZ à Pita et à Dalaba et à Labé donc surtout le monsieur Kante le représentant de FNDZ monsieur Kante qui est mort avec les deux militaires qui sont tirés Balou Réal monsieur Kante les gens qui sont participés pour la mort de monsieur Kante les gens là doivent être cisés et condamnés donc ce qui est en train de m'insulter vous êtes ambassadeur et ambassatrice de votre famille donc l'image de votre famille c'est ça que vous êtes en train de me montrer ici moi je ne peux pas me rabaisser à votre niveau moi j'ai un niveau plus que vous donc je me respecte à ma famille j'ai un respect à ma famille j'ai un respect à ma personne à ma personne mais comme vous votre image de votre famille là donc votre c'est un pensée là votre famille de c'est un pensée là moi je respecte à ma famille vous perdez tout ça c'est là vous êtes ambassadeur et ambassatrice de votre famille c'est vous l'image de votre famille c'est ça que vous reflétez ici je ne peux pas me rabaisser avec vous donc ça je ne peux pas me dire qu'à tout ça pour ça mais ceux qui sont destruits la Guinée ils doivent être répondent à la justice guinéen ceux qui sont détruits la Guinée qui sont déstabilisés la Guinée donc ils doivent aller dans les prisons mais Malik s'encombre a tenu beaucoup de propos incendiaires dans notre pays donc monsieur breté et fantamadi condé doit être jugé et condamné fantamadi le moment qu'il était sable de commerce artisanat le moment qu'il était député de coronavirus de d'insabler d'alpha condé ils sont participés des crimes le moment des référendums c'est eux qui sont matés les ans tous ces ans là doit être jugé et condamné fantamadi doit être dans la liste c'est fantamadi condé monsieur breté ancien secrétaire général des députés de coronavirus d'alpha condé doit être jugé et condamné c'est eux qui sont qui sont rosé bamba la dame qui a appelé rosé bamba pour aller dans l'assemblée nationale qui n'a qu'à aller prendre je ne sais pas quoi et quoi la dame avec breté doit être jugé et condamné pour les crimes des ans voici la famille de rosé bamba est en doy voici la famille rosé bamba jusqu'après ça ils ont une situation très compliquée grâce à ces criminels les gens qui sont organisés des massacres à Zerkoré jusqu'à on a eu des fausses commis à Zerkoré doit être usé pour les crimes des sables donc mes frères guinéans je vais vous dire un jour je vais venir ici parler beaucoup de choses Mamadi Kaba aussi directeur général de Tumane de la douane Mamadi Kaba doit être condamné c'est qu'ils ont manipulé notre douanière ils ont obligé les douaniers pour porter des ténis de RPC Arkansel pour porter les tisotes de RPC Arkansel pour aller fêter fait le tam-tam dans la direction générale de la douane en Guinée donc tout ça c'est un crime donc les gens méritent être usés et condamnés pour cette tribalisement cette manipulation cet habit de pouvoir cet pouvoir autoritaire doit être condamné dans notre pays doit être condamné banné dans notre pays dans la société guinée si on voulait que la Guinée va avancer maintenant je suis content si réellement on fait la justice comme ça se doit si on fait la justice correctement comme ça se doit je vais être content et je suis content maintenant si c'est une justice bancale je ne suis pas d'accord c'est ça que je vais vous dire je suis de cœur avec vous je vais m'arrêter là aujourd'hui je vais me préserver je vais venir un autre jour faire la révélation des autres choses la prochaine vidéo il y aura beaucoup de révélations sans problème sans aucun doute je vais faire beaucoup de révélations parce que quand je commençais à parler il y a des choses qu'on doit mettre à la place publique parce que trop c'est trop on va mettre les choses à la place publique pour que tout le monde va connaître moi il faut dire c'est très victime quand je suis là aujourd'hui je perds je perds plus d'un million d'euros moi il faut dire plus d'un million d'euros il y a des profs partout je suis perdu plus d'un million d'euros que vous me voyez mon propre d'argent si je ne suis pas forte psychologiquement si je ne suis pas bien préparé je vais devenir fou si je ne suis pas bien préparé il y a un moment donné j'étais dans les sous dépression j'étais avec dans la dépression si j'ai eu des difficultés j'ai eu de toutes les souffrances là c'est à cause de mon pays je suis victime à cause pour aider mon pays à cause pour construire mon pays à cause pour que mon pays avance je suis victime avec bon cœur bonne volonté parce que je pense que c'est bon pour mon pays mais malheureusement c'est le caillement qui sont devant moi quand tu me mets ils vont avaler tout c'est pas pour à les bénéfices de mon des peuples guinéens je n'en parle pas de ce que j'ai gagné pour l'aide humanité je veux beaucoup de l'aide humanité à mon pays mais à part de l'aide humanité j'étais victime beaucoup de choses j'ai 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 ouvre j'étais j'ai eu un magasin à côté de Pharma Guinée de Madina un grand magasin chaque fin de mois j'envoie quatre continents mon économie est partie plus de un million de héros mais c'est pas aujourd'hui que je vais parler parce que mon coeur c'est à cause de ça que j'ai éliminé le premier vidéo parce que j'étais j'étais trop je n'ai pas une contrôle je ne peux pas me maîtriser je ne peux pas me contrôler c'est la raison pour laquelle j'ai coupé directement des premiers vidéos parce que j'étais avec une vitesse je vous remercie J'ai eu bien J'ai eu J'ai eu tardé j'ai je J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu J'ai eu